Vous commencez à me connaître, c'est vrai que c'est rare que je reproduise à chaque fois les mêmes choses. Voilà, c'est le moule manette, mais cette fois-ci, ça va encore être un thème carrément différent. Donc j'utilise du violet, du vert, du rose, du noir et du bleu nuit. Donc je vais essayer de faire un thème un petit peu galactique, vous savez, l'espace, les aurores... Pas les aurores bréales, mais dans l'espace, voilà, il y a des couleurs un petit peu comme ça, vert, violet, bleu nuit. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, je suis en train de démouler la manette. Donc je n'ai pas mis de guirlande lumineuse, parce qu'avec des couleurs assez foncées, les guirlandes lumineuses, on ne les voit quasiment pas. Donc pour celle-ci, voilà, c'était vraiment exprès que je n'ai pas mis de guirlande lumineuse. Et je la trouve vraiment juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment super belle. Donc j'avais coulé à côté de ça un socle, et après je suis venue la positionner dans mon socle, et j'ai repassé une couche de résine transparente. Et je trouve que le rendu est vraiment... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment super sympa. Après, voilà, ça ne plaira pas à tout le monde, ça c'est clair et net, parce que voilà, encore une fois, chacun a ses goûts. Mais je trouve que le rendu est vraiment, vraiment top. Ça fait vraiment, voilà, un peu galactique. Et l'arrière de la manette, je trouve vraiment super sympa le mélange des poudres de mica. Enfin, le mélange que ça a donné, je trouve vraiment que c'est super sympa. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Merci.